Quand t'arrivas le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Bienvenue le Seigneur, la paix du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la 25e Journée mondiale de la vie consacrée. Liturgiquement, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple. Ce dernier est présenté par le Veillard Simeon selon l'Évangile comme étant la lumière des nations. D'après le Dicaster pour les instituts de vie consacrée et de société de vie apostolique, cette journée est dédiée à notre merveilleuse vocation qui, de différentes manières, fait resplendir l'amour de Dieu pour l'homme, la femme et l'univers entier. C'est dans ce sens que le Pape François, dans son encyclique Fratelli tutti, nous invite à agir ensemble pour raviver en chacun un désir d'humanité, pour rêver ensemble afin que, face aux manières diverses actuelles d'éliminer et d'ignorer les autres, nous serions capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale. C'est dans cette optique que nous, religieux et religieuses du l'Espace Congo Italie, célébrons cette journée. Tour à tour, chacun de nous prononcera un message d'espérance qui sera accompagné d'une bougie allumée que représente Jésus lumière des nations pour éclairer notre sens d'appartenance à une seule et unique famille de Dieu, l'Église. Bonne fête à tous et à chacun ! Je suis le Père Bienvenu des Saints, religieux et l'Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs, fondé par le français Saint-Jean-de-Madame. Nous sommes une famille religieuse répandue à travers le monde entier. Notre mission principale, c'est la rédemption des captifs qui souffrent à cause de notre foi au Christ. Nous sommes nés pour libérer la personne humaine et les multiplier la liberté humaine. Dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu Simon proclamer les navires du jour lorsqu'il dit, « Mes yeux, enfin, concernés, la vie consacrée, c'est bien cela. Proclamer les lounges de Dieu et proposer au monde ce qui compte. » En cette fin, nous sommes invités à révéler au monde l'Église de Dieu et à nous présenter la grâce de Dieu. « Que Jésus, notre mort, nous attendons. » Je suis Frasi Liliane Mamanza, de la paroisse de Saint Rita de Rokudo. Je suis de la Congrégation des Sœurs-Filles de Jésus. La Congrégation des Sœurs-Filles de Jésus a été fondée en 1812 par le Père Pierre Léonardi, prêtre du Césain de Véronne. Notre charisme prend sa source dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates, chapitre 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La fille de Jésus est donc appelée à devenir copie vivante de Jésus en faisant des sentiments du Christ son style de vie. Notre mission principale est l'éducation de la jeunesse. Car, comme le dit notre Père fondateur, œuvrer pour l'éducation de la jeunesse, c'est prendre part à la réforme du monde. A l'exemple de Simeon, demandant à Dieu la grâce de demeurer ferme dans l'assurance du salut pour l'humanité meurtrie par la pandémie du COVID-19. Je transmets cette lumière au Père Guy, symbole de la lumière que Dieu prépare pour faire sortir notre humanité de cette obscurité de la pandémie du COVID-19. Merci, la Sœur du Fragile, pour cette lumière. Je suis le Père Bidéanque, de la Carole Anglée, de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Ngamio à Barzavilla. Je suis spiritin. Notre mission consiste à annoncer l'Évangile aux pauvres ou à ceux qui ne l'ont jamais entendu ou à ceux qui l'ont à peine entendu. En ce jour où nous célébrons la 25e Journée mondiale de la vie consacrée, j'aimerais vous laisser un petit message. Dans une chambre, il y avait quatre bougies. L'amour, la foi, la paix et l'espoir. L'amour se dit, pourquoi dois-je vivre ? Dans le cœur de l'homme, il y a la haine. Les hommes ne servent plus. Ils se divisent. Alors, mon existence n'a plus la raison d'être. Je préfère m'en aller. La bougie s'éteint. La foi se dit aussi, pourquoi dois-je continuer à vivre lorsque les hommes sont devenus incrédules ? Lorsque les hommes marchent dans le relativisme ? Lorsque les hommes sont à la recherche des signes ? Pensons que ceux-ci produiront la foi. Alors que c'est moi, la foi, qui produit des signes et non le contraire. Alors, dans ce cas, il est utile d'insister. Je préfère m'en aller moi aussi. La bougie s'éteint. La paix se dit également, l'homme n'est que menteur. Il parle de la paix, de la paix, mais dans son cœur, il y a la guerre. Nous assistons à la guerre dans les familles, la guerre entre les nations, la guerre partout. L'homme a perdu la paix. Alors, la paix se dit également que sa raison d'être n'a plus de sens. Elle préfère s'en aller. La bougie s'éteint et reste l'espoir. Un garçon entre dans la salle, dans la chambre. Il remarque que la lumière de quatre bougies, ou il remarque que la salle n'est pas bien éclairée. Et comme vous le savez, la lumière de quatre bougies n'est pas comparable à celle d'une bougie. Et alors, le petit enfant commençait à pleurer parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de paix. L'espoir lui dit, mon petit, je te comprends. Mais sache une seule chose, tant que je serai allumé, nous pouvons également allumer d'autres bougies, c'est-à-dire l'amour, la foi et la paix. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre espoir. Tant qu'il sera allumé en nous, rien ne nous manquera. Même le coronavirus, nous allons le vaincre, garde l'espoir. Jésus est l'unique, notre espoir. Je vous souhaite bon fait à tous et à chacun. Sœur État reçoit la lumière du Christ. Sœur État reçoit la lumière du Christ. Je suis Sœur État Reikmanu de la Paroi Sociale de la République à Brasadille. et je suis religieuse de la combattation des soeurs passionnistes du Saint Paul de la Croix. Notre combattation a été prônée par la marguise Marie-Marie Léon-Presco-Bal qui s'est inspirée de la spiritualité du Saint Paul de la Croix qu'elle a d'ailleurs pris comme père spirituel. C'est dans cette perspective qu'on nous appelle « Soeurs passionnistes du Saint Paul de la Croix ». L'auteur de la mémoire de la passion de Jésus et des douleurs de Marie Voilà ce qu'identifie notre congrégation au sein de l'Église. La passionniste est cette personne qui est passionnée par la passion de Jésus dans l'homme du serpent, l'homme marginalisé, l'homme réchiqueté, l'homme pauvre, l'homme qui est dans le besoin. Et nous avons la pleine conviction que chaque fois que nous s'écouvrons cette personne qui souffre de nous, c'est le respect que nous venons. En ce jour d'ordre de la vie consacrée, soyons de la certitude que si nous ayons à vu Jésus, non au ciel, mais sur terre, et nous aussi nous pouvons voir Jésus à travers les personnes qui nous entourent, ces personnes qui sont dans le besoin, ces personnes qui ont perdu l'espoir et qui ont besoin d'être consommées et qui ont perdu un petit geste de charité et d'amour, un petit geste d'une petite parole qui soulage. Crayons donc pour que le Seigneur est lumière, puisse nous aider et nous aussi à vivre de l'amour, comme le demande le pape François, nous sommes tous frères et seuls. Bonne peine de la vie consacrée à tous les consacrés, mais aussi à tous les chrétiens que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous, bonne fête de la vie consacrée. Je suis Sœur Blandine Valérie, longue au ESI de la Congregation des Religieuses Congolaises du Rosaire de Brazzaville. C'est la première congrégation interdiocésaine, fondée par Mgr Péophile Belba, premier archevêque congolais. Nous sommes des messagères de la Bonne Nouvelle, les animatrices pastorales. Nous travaillons dans la santé et dans l'éducation. Concernant l'Évangile du jour, ce qui me touche, c'est l'enfant Jésus qui a été présenté au temple comme lumière du monde. Et, dans l'Évangile, il y a deux personnages très importants, Anne et Siméon, qui étaient très assidus au temple, à la prière. Qu'il nous montre l'exemple d'être assidus à la prière. et la personne aussi plus importante, c'est Saint Joseph qui a accompagné l'enfant Jésus. Cette année a été dédiée à Saint Joseph qui est notre patron, patron de l'Église, qui nous accompagne. La Vierge Marie, en écoutant le message poignant de Siméon, elle garde tout dans son cœur. Elle écoute, elle accepte qu'elle nous aide dans notre don totale aussi à être attentive, attentif, à vivre ce don dans la joie. Car, même si le chemin est épneux, il est merveilleux. Bonne fête encore à tous que la lumière du monde nous éclaire. Merci. Je m'appelle Sœur Reine Mbemba, je suis originaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Brazzaville. Je suis membre de l'Institut des filles de marée auxiliatrice, communement appelée Sœur Salésienne de Don Bosco. Notre congrégation a été fondée par Saint-Jean Bosco et par Sainte-Marie-Dominique Mazzarello le 5 août 1872 à Mornès, dans le nord d'Italie. Nous avons été fondés afin d'être pour les jeunes, surtout les plus pauvres, le signe et l'expression de l'amour de Dieu. Et notre charisme est un charisme éducatif. Nous sommes 11 000 Sœurs environ, reparties dans le monde, dans tous les continents, pour annoncer le Christ aux jeunes, selon l'esprit de nos fondateurs. par notre profession, nous offrons notre vie au Seigneur et nous participons ici à la mission évangélisatrice de l'Église pour le salut des jeunes. et Sainte-Jean Bosco disait « Ma vie jusqu'à son dernier souffle serait pour les jeunes et les jeunes les plus pauvres ». En ce temps de pandémie, je prie vraiment pour tous les jeunes du monde entier, spécialement pour les jeunes Congolais, pour que la flamme de l'espérance ne s'éteigne pas dans leur cœur. et j'aimerais tant que cette flamme circule dans notre communauté. Bonjour, je suis le père Herman Habib Kibamou de la République du Congo. Je suis de la paroisse Saint-Jean Bosco dans l'archidiocèse de Pointeux-Noire. Actuellement, je me trouve au Canada où je poursuis mes études doctorales en sociologie à l'université Laval dans la province de Québec. Je vous souhaite une bonne fête de la vie consacrée. merci de prier. au Canada à l'université de la République. Sous-titrage ST' 501